Bonjour à tous, ici The Gelbrake Bay. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment gelbraker l'iOS 4.2.1 pour tous les iDevice. Le seul souci c'est que ce gelbrake est tattered chez certains appareils et untattered chez les autres. Donc comme vous pouvez le voir dans la liste que j'ai écrite juste ici, le gelbrake est untattered pour les iPhone 3G, les iPhone 3GS ancien iBoot et pour l'iPod Touch V2 modèle MB. Donc qu'est-ce que ça veut dire untattered ? Ça veut dire que lorsque vous allez redémarrer votre appareil, il va redémarrer normalement comme si vous n'aviez pas gelbraker. Vous allez pouvoir avoir 6 gars, tout ce qui va avec, et tout ça tout simplement, tout normalement en redémarrant. Alors que le gelbrake tattered, ça veut dire que lorsque vous allez redémarrer votre appareil, vous allez devoir relancer une manipulation de gelbrake. Donc ici on va relancer la même manipulation pour booter. Vous allez devoir relancer cette manipulation pour rebooter, redémarrer votre iDevice pour pouvoir utiliser votre iPhone. Donc ce gelbrake tattered est pour les iPhone 3GS nouvel iBoot, les iPhone 4, les iPod Touch V2 modèle MC, les iPod Touch V3, V4 et l'iPad. Donc si je peux vous donner un conseil, soit vous attendez que Comex règle le problème du gelbrake tattered, donc de rendre le gelbrake untattered pour tous les appareils, ou alors vous gelbrakez, donc vous suivez ce tutoriel, mais il faut bien faire attention à ne pas l'éteindre et à garder de la batterie en réserve, parce que s'il s'éteint à cause d'une batterie faible, vous êtes obligé de relancer une manipulation de gelbrake et si vous n'êtes pas chez vous, ce n'est pas toujours facile. Donc pour ce gelbrake, on a besoin de Red Snow 0.9.6 Beta 4 pour Windows ou pour Mac et de l'iOS 4.1, 2.1, correspondant à votre appareil, donc à télécharger dans la page téléchargement juste ici. Une fois que vous avez téléchargé ces deux repères requis, vous devez connecter votre iDevice. Donc nous, aujourd'hui, on va travailler sur un iPhone 3G que voici. Alors, je vais vous montrer qu'on est bien avec l'iOS 4.1, 2.1. Donc, réglage, général, information, et vous voyez juste ici 4.1, 2.1. Donc, vous devez le brancher à votre ordinateur et lancer Red Snow. Donc, on lance Red Snow. Voilà, on l'ouvre. Voilà, Red Snow est ici. Alors, c'est un message de bienvenue pour Red Snow. Vous devez cliquer sur Browse et aller sélectionner. Donc, le firmware 4.2.1, correspondant à votre appareil que vous avez téléchargé dans les prérequis. Alors, ça, c'est pour mon iPhone 3G. Il va vérifier si le firmware est bien compatible. Voilà. Voilà, IPSW a été identifié avec succès. Vous cliquez sur Next. Il va donc patcher le kernel. Et c'est assez rapide. Voilà. Et maintenant, on a plusieurs options qu'on peut sélectionner. Donc, nous, ce qu'on veut en particulier, c'est installer Cydia. Donc, en plus, installé Cydia, vous avez la nouvelle version de Cydia. Donc, je vous ai expliqué aussi comment l'installer si vous ne voulez pas passer à l'OS 4.2.1. Donc, justement, pour ces problèmes de jailbreak tailored ou entered. Donc, vous pouvez suivre le tutoriel disponible dans le site pour installer la dernière version de Cydia. Donc là, on va cocher Install Cydia. Si vous voulez activer le pourcentage de batterie sur l'iPhone 3G, vous pouvez cocher. Vous pouvez l'activer. Vous pouvez aussi activer le multitâche et le fond d'écran. Mais nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est donc l'installation de Cydia. Alors, vous devez sélectionner les options que vous souhaitez. Ensuite, vous cliquez sur Next. Voilà. Et il va nous demander d'éteindre l'appareil. Donc, vous prenez votre iPhone. Vous maintenez le bouton Power. Jusqu'à ce que le slide éteint. Apparaisse. Voilà. Et vous éteignez votre iPhone. Alors, voilà. Là, c'est l'écran bien noir. Maintenant, on va cliquer sur Next. Il va nous demander de passer l'iPhone en mode DFU. Donc, pour passer en mode DFU, on va utiliser le bouton Power et le bouton Home. Donc, on va cliquer sur Next et suivre les instructions. Donc, on maintient le bouton Power pendant 3 secondes. Le bouton Home et le bouton Power pendant une dizaine de secondes. Donc, il y a un décompte dans toutes les manières dans Red Snow. Et on maintient le bouton Home pour passer en mode DFU. Voilà. Donc, vous pouvez relâcher le bouton Power, bien évidemment. Voilà. L'iPhone est passé en mode DFU. Red Snow va travailler. Et, donc, il va travailler sur l'iPhone. Et sur l'iPhone, il va se passer des choses. Donc, là, il attend un reboot. Voilà. Donc, là, c'est Downloading Data. Downloading Gelbrake Data, pardon. Et voilà. Donc, là, ça gelbrake l'iPhone 3G. Donc, celui que j'ai actuellement. Sur Red Snow, vous pouvez voir que si vous avez activé le pourcentage de batterie, il vous explique comment l'afficher dans votre iPhone. Donc, il faut aller dans Réglages, Général, Utilisation, et mettre sur On la batterie. Et pour lui, Red Snow, c'est fini. On attend juste que l'iPhone ait terminé de se gelbrake. Voilà. Donc, là, l'iPhone travaille, bien évidemment, pour gelbrake le firmware, donc l'iOS 4.1, 2.1. Voilà. Voilà. Donc, l'iPhone reboute, on redémarre. Il a fini de gelbraker. Donc, vous pouvez cliquer sur Finish dans Red Snow. On a terminé avec Red Snow. On attend juste que l'iPhone redémarre. Voilà. Donc, voilà. L'iPhone vient de redémarrer. Vous l'éverrouillez. Vous avez Cydia juste ici. Vous lancez Cydia. Voilà, ça, c'est la première fois lorsque vous lancez Cydia. Alors, ça, c'est avec la nouvelle mise à jour. Donc, là, il est en train d'initialiser le système de Cydia. Et il nous annonce que Cydia se fermera quand il aura terminé d'initialiser le système. Vous le déverrouillez. Vous retournez dans Cydia, encore une fois. Vous sélectionnez Utilisateur. Donc, ça, c'est moi, c'est parce que je n'ai pas activé ma carte SIM. Vous cliquez sur Utilisateur. Et vous cliquez sur OK en haut à droite. Un petit chargement. Et voilà. Donc, ça charge ça charge tous les packages, toutes les releases pour Cydia pour installer Cydia donc, pour installer plein de petits packages, plein de petites applications de tweak sur votre iPhone via Cydia. Donc, voilà. C'était The Gelbrake Bay pour vous expliquer comment gelbraquer l'iOS 4.2.1 pour tous les iDevice. Mais faites bien attention. Certains iDevice ont un gelbrake telerd. Allez, ciao.